Donc ça y est, là c'est une vidéo très importante parce qu'on vient de faire, je ne dirais pas la une, en tout cas on est paru dans le journal de Montréal en décembre 2022. Donc dépendamment de quand tu vas regarder cette vidéo, peut-être tu auras déjà vu l'article ou pas, mais bon, en tous les cas, on va te mettre un peu la page dans cette vidéo pour que tu puisses voir un peu. Et je vais un peu te raconter comment on en a arrivé là, d'où c'est venu. Et voilà, je vais te dire un peu mon point de vue par rapport à cet article. Cet article s'appelle « Incursion dans la zone grise du coaching immobilier ». Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. On est la première chaîne au Canada francophone qui traite de l'investissement immobilier, du mindset et des finances personnelles. Tu t'abonnes à cette chaîne YouTube, tu cliques sur le bouton des notifications et tu laisses un commentaire. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car, ça se trouve, tu seras très intéressé par rapport à ce que j'ai à te proposer si tu souhaites plus tard investir en immobilier ou même déployer tes finances. Donc on se retrouve dans mes bureaux à Douala. Donc je suis rentré au Cameroun pour te tourner du contenu exclusif pour 2023. Donc comme je te l'ai dit en début de vidéo, je suis paru très récemment dans le journal de Montréal. Donc dans le cadre de 24h.ca, incursion dans la zone grise du coaching immobilier. Donc c'est un article qui est paru en début décembre dernier. Voilà, et en gros, pour te dire ce qui s'est passé, c'est que j'ai été contacté par un journaliste plusieurs fois par mail. Donc je crois qu'il avait envoyé deux mails et j'ai mon assistante qui m'a transféré son mail. Il me disait qu'il faisait un reportage, en fait, une étude ou un reportage sur le coaching immobilier et qu'il aurait aimé s'entretenir avec moi pour avoir des informations sur moi, sur ce qu'on propose, etc. Donc quand j'ai reçu le mail, je me suis dit, bon, je vais me renseigner. Bon, j'ai posé la question à mon coach qui m'a dit, ben écoute, tu ne connais pas trop l'intention de cette personne. Parce que c'est vrai que des fois, les médias peuvent t'interroger. Ils vont transformer l'information que tu partages. Ça, c'est l'un des premiers risques. Le deuxième risque également, c'est de ne pas répondre. Et du coup, laisser libre aux chiens, aux médias, d'interpréter ce qu'ils pensent de toi, pardon, sans nécessairement que ça aille dans ton avantage, en fait. Bon, c'est un exemple pour lequel j'ai accepté de m'entretenir avec cette personne. Donc je me suis entretenu avec cette personne et on a échangé par rapport au sujet. Donc il m'a demandé, voilà, ben, quelle est mon expérience en immobilier ? Il m'a dit qu'il a assisté à plusieurs de mes événements et voulait un peu connaître le nombre de personnes qu'on a accompagnées. Parce que tu sais, j'organise des événements plusieurs fois par mois où j'apprends aux personnes comment débloquer du financement. Il y a une formule payante à cela qui est de 97 dollars US. Et par la suite, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a des programmes d'accompagnement qui vont de 15 000 à 35 000 dollars, dépendamment de l'objectif de la personne. Donc c'est sûr que lorsque je lui ai partagé un peu les prix, il était un peu surpris en mode, voilà, qu'est-ce qui justifie les programmes ? C'est là où je suis venu en lui disant que voilà, nos programmes, déjà, ça ne s'applique pas à tout le monde. Ça ne s'applique pas à tout le monde. Donc nous, on accompagne un certain type de personnes. Et deuxièmement, nos programmes ne traitent pas que de l'immobilier. À la, à contrario d'autres formateurs ou coachs ou influenceurs, appelle ça comme tu veux, sur le marché, nous ne fais pas que de l'immobilier en fait. C'est-à-dire que l'immobilier, c'est vraiment un tremplin vers d'autres leviers qu'on propose, d'autres stratégies d'investissement qu'on propose. Et on accompagne nos participants sur des périodes de 6 mois, 12 mois. Il y en a même qui sont là depuis 2 voire 3 ans et qui, à chaque année, payent. Si ces personnes payent, c'est qu'elles ont un retour sur l'investissement. Donc, je vais te lire un peu ce qui se dit par rapport à l'article. Donc, quelques passages, j'ai un peu commenté ça avec toi. Donc, l'article a été écrit par M. Guillaume Sire. Il démarre de cette manière. Connaissez-vous le coaching immobilier ? C'est une pratique qui peut s'avérer lucrative pour ceux qui sont à la tête d'empire immobilier et qui souhaitent transmettre les clés de leur savoir. Mais ces formations ont en coût des centaines, parfois des milliers de dollars et aucune autorité ne les encadre. Afin de mieux comprendre cet univers, 24 heures à réaliser une incursion dans 3 de ces formations. Donc là, c'est l'introduction. Ces formations ont en coût. Bien évidemment, tout a en coût. C'est-à-dire, c'est que les études qu'on fait, le parcours scolaire que tu as eu, les études que tu as entrepris pour devenir la personne que tu es aujourd'hui, en tout cas pour faire la profession que tu es aujourd'hui, bien évidemment, tu l'as appris de par des enseignements. Et des fois, les personnes se disent, mais pourquoi payer pour investir en immobilier en fait ? Pourquoi payer des cours pour investir en immobilier ? Malheureusement, c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école. C'est des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'université. Et ce n'est pas forcément des choses que tu vas apprendre avec un courtier immobilier. Et c'est là où je vais en venir. Parce que la manière dont j'avais abordé la discussion avec ce monsieur, c'est que je lui précisais que voilà, il y a une différence entre courtage immobilier et investissement immobilier. Un courtier immobilier et un investisseur immobilier, c'est deux choses complètement différentes. Tu peux être courtier. Courtier, c'est quoi ? C'est achat-vente de maison. Après, oui, il y a l'aspect illégal, transactionnel, etc. Mais un courtier, il ne sait pas nécessairement comment investir en immobilier. Versus, les investisseurs ne sont pas forcément des courtiers. Donc, des centaines de milliers de dollars, effectivement, nos programmes coûtent plusieurs centaines, voire une dizaine de milliers de dollars dans certains cas. Mais il faut savoir que c'est un accompagnement. Ce n'est pas une formation. Nous, c'est un accompagnement dans le sens où on vous accompagne avec un réseau, avec des professionnels qui sont là pour vous accompagner jusqu'à l'achat. Et parmi ces professionnels, il y a des personnes qui ont quand même une certaine renommée, qui ont une certaine expérience. Et ça me fait rire parce que des fois, j'ai eu des personnes qui pensent que par exemple, ils ont peut-être pris un programme à 1000 dollars, 1500 dollars et ils se disent que ça, c'est le prix de l'accompagnement immobilier. C'est-à-dire, je vous pose même la question, je te pose la question à toi qui regardes la vidéo. C'est-à-dire, c'est que, est-ce que toi, tu accepterais d'accompagner une personne pendant un an pour 1500 dollars par an ? Je dis bien, une personne pendant un an pour 1500 dollars par an. Ça, c'est si tu accompagnes seule la personne. Ça, c'est que nous, on a à peu près une dizaine, dépendamment des cas, mais on a à peu près une dizaine qui accompagnons les personnes jusqu'à l'achat. C'est-à-dire, 1500 dollars, ce n'est même pas le SMIC. Mais imagine, on est 10, on se divise 1500 dollars par 12, on va dire, parce que c'est une douzaine de personnes, on va dire par 10. Imagine, 1500 dollars divisé par 10, on savait 150 dollars par personne pendant un an. Je pense que même toi, tu ne accepterais pas de travailler pour ce prix-là. Donc, on continue. Donc, Corey Albert, que je salue d'ailleurs, j'ai eu un travail avec lui, Florian Moncarm, moi-même et Stéphanie Milot, qui a été également une personne qui m'a fortement impacté dans mon parcours d'investisseur parce qu'à mes débuts, je me suis formé avec elle, ont tous quelque chose en commun. Ils possèdent un patrimoine immobilier de plusieurs millions de dollars et enseignent aujourd'hui la recette de leur succès en ligne. Des centaines de personnes assistent aux rencontres gratuites qui servent à promouvoir les formations complètes pour celles et ceux qui désirent poursuivre leurs apprentissages. Mais force est de constater que n'importe qui peut s'improviser formateur en immobilier. Donc là, je vais commenter ça. Aujourd'hui, effectivement, on a un patrimoine immobilier de plusieurs millions, chacun d'entre nous, et on l'enseigne en ligne. Et beaucoup de personnes ne savent pas qu'aujourd'hui, quel que soit ton niveau, quel que soit ton parcours, quel que soit ton histoire, quelle que soit ton expérience, quelles que soient tes erreurs, tu peux le partager en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'infopreneur. Être infopreneur, c'est quoi ? C'est que tu partages tes connaissances au plus grand public. J'ai des amis à moi qui accompagnent des personnes à monter des meubles Ikea. Ils gagnent très bien leur vie avec ça. J'ai des amis à moi qui accompagnent des personnes à conserver les oeufs de poule. Il y a des personnes qui cherchent ce type d'informations. Donc où est le problème si aujourd'hui tu as une information qui peut servir au grand public et tu la monétises ? Et aujourd'hui, avec Internet, c'est facile de toucher bon nombre de personnes dans ce sens-là. Donc, entre guillemets, il n'y a aucun mal à vendre des formations en ligne. Des pratiques non encadrées. Des dizaines de formations immobilières non régies par les autorités en la matière sont offertes sur le web. Rien ne permet d'assurer aux clients des apprentissages légitimes en accordant avec la loi. Pour le président de l'Association professionnelle des coursiers immobiliers du Québec, Marc Lacasse, il y a une zone grise autour de ce type de formation. Il faut être vigilant puisque ces coaches ne sont pas tenus de s'assurer de la qualité de l'information qui est transmise. Ils n'ont pas non plus suivi une formation de courtage immobilier attestée par l'organisme d'autorégumentation, etc. Donc là, je vais recommander également cette partie-là. Effectivement, le coaching n'est pas réagi. Tout comme le coaching relatif à la santé, tout comme le coaching relatif aux relations et tout comme le coaching relatif à l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a aucune autorité qui régule cela. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux avoir beaucoup de personnes en ligne qui se disent experts dans un domaine mais qui ne le sont pas, qui des fois même arnaquent des personnes. Je te donne un exemple. Il y a des personnes qui se font passer sur moi, sur Instagram, qui essaient de vendre des formations en crypto. Donc déjà, un avatissement par rapport à ça, c'est que je ne vous contacterai jamais en privé pour vous proposer d'investir dans une formation ou d'investir en crypto-monnaie. Si c'est ça, ce n'est pas moi. Et je vous invite vraiment à regarder le nombre d'abonnés sur Instagram. J'ai un compte avec plus de 30 000 abonnés, 30-35 000 abonnés. C'est le seul et l'unique. Si vous voyez quelqu'un qui vous parle dans une langue que le français, si vous voyez une autre personne qui ne s'exprime pas comme moi, que ça vous semble bizarre, regardez les autres comptes ou envoyez-nous un mail. On vous mettra l'adresse mail contact.globa-investisseur.com pour nous demander si c'est bien ton compte. Et on va vous répondre oui ou non si c'est mon compte ou pas. Et par la suite, effectivement, il faut être vigilant. Ils n'ont pas non plus suivi de formation en courtage. Et c'est là où je veux en venir, c'est que le courtage et l'investissement sont deux choses différentes. Le courtage, c'est un métier. L'investissement, c'est un domaine. Il n'y a pas de métier en tant qu'investisseur. Et donc, il ne faut pas faire d'ambulité par rapport à ça. Mais je suis d'accord avec lui dans le sens où, voilà, c'est vrai qu'il peut avoir une zone grise dans le sens où, on ne sait pas qui fait quoi, etc. C'est la raison pour laquelle, par exemple, en tout cas, moi, pour ma part, dans la plupart de mes masterclass, je montre mes résultats. Et aujourd'hui, toute personne curieuse peut vérifier mes diens sur Internet. Je suis transparent par rapport à ça. Vous pouvez aller vérifier est-ce que je suis propriétaire de B&B, est-ce que j'ai des sociétés, etc. Libre à vous de le faire. Et vous devez également faire ça avec chacune des personnes avec qui vous allez interagir. Que ce soit moi ou un autre coach, faites vos devoirs. Donc, monsieur Lacasse demande au gouvernement que les coachs se plient aux mêmes obligations que les professionnels en comptage. Une demande que l'APCIQ réitère depuis 2015. 24 heures a demandé à l'autorité des marchés financiers et à l'organisme d'autoréglementation du portage immobilier du Québec, l'OASIC, leur avis à propos des conseils prodigués par des investisseurs immobiliers. L'AMF a indiqué ne pas avoir d'autorité sur la question qui a renvoyé la balle à l'OASIC. Cette dernière chose a répondu de ne pas avoir d'autorité sur le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, tout simplement, ils s'en foutent. Donc, c'est clair. Donc, si on dérangeait tant que ça ou si ça posait problème, je pense qu'ils se seraient franchis dessus. Mais on va l'admettre, c'est-à-dire que les formations en immobilier, c'est un peu le moteur parce qu'aujourd'hui, les personnes qui se sont formées en immobilier, aujourd'hui, ont battu des... Pas nécessairement mes élèves, mais les personnes qui sont formées dans d'autres organismes de formation auprès d'autres coachs, c'est ces personnes-là aujourd'hui qui sont propriétaires de quasiment les plus gros parcs au Québec. Et c'est ces personnes-là qui font, entre guillemets, aussi tourner en partie, pour ne pas dire en totalité, peut-être l'activité de comptage. Parce que quelqu'un qui est un investisseur qui a suivi, par exemple, un programme en immobilier depuis 20 ans, qui a une expérience aujourd'hui. J'en connais plein qui ont suivi des programmes immobiliers il y a 20 ans. Et aujourd'hui, ils sont multi-multi-multi-multi-millionniers avec des centaines et des centaines et des centaines de portes. Donc, on veut que la source de ça, c'est la formation. S'ils n'avaient pas suivi une formation aujourd'hui, ils n'auraient pas fait toutes les transactions gérées par des courtiers. Après, c'est sûr, il y a des personnes qui, peut-être, ont investi sans formation. Ça, libre à eux. Il ne faut pas dire que ça ne sert à rien. Mais moi, je connais bon nombre de personnes qui ont suivi des formations. Des formations qu'on m'a mis les suivis aujourd'hui, ils ont des parcs immobiliers. Moi, le premier, c'est-à-dire, c'est que j'ai suivi des formations en immobilier. Je n'aurais jamais fait autant d'acquisition sans suivre des formations. Et mes acquisitions ont été gérées par des courtiers qui ont géré la transaction et qui ont gagné de l'argent au passage. Gagné de l'argent qu'ils ont été rémunérés. Et cet argent leur a permis de le réinjecter dans l'économie, de consommer des produits et des services dans la chaîne et à l'infini. Et on essaie de reconnaître les morceaux. Voilà, il y a quand même certaines valeurs à ajouter par rapport à ça. Donc, pour en savoir plus sur la partie, 24 heures s'intéressent aux intéressés, aux formations de trois investisseurs immobiliers qui comptent plusieurs centaines de clients. Corey Albert, 22 ans, le jeune investisseur immobilier. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, Corey, il vend des programmes entre 2 000 et 15 000 dollars US. Et son parc immobilier est évalué à 5 millions de dollars. Corey, c'est quelqu'un que je connais personnellement avec qui j'ai eu à travailler sur certains projets outre que l'immobilier. Et voilà, très actif sur TikTok. C'est un jeune qui a vraiment cassé la baraque, en fait. Et je peux comprendre que beaucoup de personnes de l'impatement, lui et moi, on n'a pas forcément la même audience parce que j'ai plus une audience parmi les personnes qui me suivent, c'est plus des personnes comme moi, des immigrants. Lui, c'est plus des Québécois. Mais des fois, quand je vois la manière dont il se fait insulter, et c'est vrai que ses propos sont peut-être un peu provocateurs, il va dire des réalités, il va dire des choses des fois qui peuvent heurter certaines personnes. Et c'est du marketing. C'est-à-dire, les gens, des fois, ils prennent des choses à cœur, tout comme moi sur ces chaînes. Des fois, je vais un peu toucher où ça fait mal, mais c'est du marketing. Derrière ça, on a un business de vente de formation en ligne. C'est sûr qu'on fait des vidéos, mais derrière, les vidéos, même, nous rémunèrent. YouTube, nous rémunèrent. Et derrière, il y a les personnes qui vont s'assurer à nos événements. Donc, on va vendre des formations en ligne. Il n'y a aucun mal à ça. Quelqu'un qui vende ses connaissances aujourd'hui, il n'y a aucun mal à ça. Donc, cette personne a assisté aux événements de Courrier. Voilà, plus de 100 personnes n'étaient en ligne. Et Courrier a dit quelque chose qui a peut-être choqué certaines personnes, mais qui est la suivante. Merci à la banque. Ça fait mal, mais c'est vrai. C'est-à-dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les banques gagnent de l'argent avec l'argent qui reste dans le compte de banque. Donc, quelqu'un qui a 100 000 dollars dans son compte de banque, on va lui donner peut-être 1-2%. Un investisseur va venir demander 100 000 dollars à la banque ou penser que la banque va prendre l'argent. Clairement, donc, c'est vrai que la manière dont c'est dit, ça peut paraître frustrant. Et la personne qui se dit, voilà, en gros, il a pris mon argent pour l'investir. Non, mais indirectement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Corée n'a pas donné suite à nos nombreuses demandes d'entrevues. Et c'est là aussi où je veux un peu donner mon avis. C'est sûr que c'est facile, après, derrière, d'interpréter ce qu'on aurait dit par rapport peut-être à l'opinion du média ou à l'opinion du grand public. Donc, Florian Moncam, on se demande qui c'est. 32 ans, l'investisseur étranger, le coût des formations entre 100 et 35 000 dollars à part qui va lui avoir environ 10 millions de dollars. Donc, Florian Moncam, originaire du Cameroun, est très actif sur les réseaux sociaux. Effectivement, depuis 2017, on est présents avec ses 23 000 abonnés sur TikTok et 80 000 abonnés sur YouTube. Il est investisseur depuis 2014 et coach immobilier depuis 2017. Effectivement, j'ai démarré mes investissements immobiliers en 2014. Et c'est depuis 2017 que j'ai commencé à partager mon contenu en ligne. À l'époque, je faisais des coachings à partir de 100 euros de l'heure, quelque chose comme ça. Et je rigole même parce que, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'avais fait un coaching et la personne avait divisé son coaching en minutes. C'est-à-dire que des fois, elle m'appelait 5 minutes et elle déduisait ça. Je me suis dit, plus jamais je fais ça. Et j'ai dit que cette personne s'est aidée parce qu'elle a pu l'investir en immobilier par la suite. C'était mes tout premiers programmes aujourd'hui. On a atteint un certain niveau. Et depuis, on a deux personnes, les prix augmentent. Donc, il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. 24 heures a assisté à une de ses formations, gratuites, réunissant plus d'une centaine de personnes venant du Québec, mais aussi des pays européens et africains. Au cours de cette rencontre, souvent, mon cas me partage des conseils pour faciliter la demande de prêts. Pour une mise de fonds dans un script, il indique comment présenter sa demande point par point pour convaincre la banque d'accorder un crédit. Là, les gars, ils auraient pu prendre quand même une meilleure photo de moi. Ils me voient plein d'écrans avec ma taille de carte. Bref, en entrevue avec 24 heures a assisté le dernier reconnaît que le contenu qu'il enseigne n'est pas toutefois adapté à tout le monde. Avant d'accompagner une personne, on s'assure que justement cela le concerne parce que ce n'est pas généralisable. Effectivement, on n'accompagne pas tout le monde. On s'assure avant d'accompagner les personnes qu'elles soient qualifiées, qu'elles soient conscientes et qu'elles soient prêtes parce que ça ne va pas être facile. Il va falloir s'impliquer financièrement, oui, mais également en termes de temps les personnes achètent la formation en ligne d'un coup allant jusqu'à 5 000 $. Effectivement, par an, on a à peu près entre 1 000 à 1 200 clients, mais c'est tous programmes confondus parce qu'on a des programmes à 87 $ et on a une formation en ligne qui va jusqu'à 5 000 $. Mais ce n'est pas genre 1 000 personnes ont payé 5 000 $, tu vois. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais la plupart, c'est des programmes à 87 000 $, notamment les tickets qu'on vend lors de nos événements VIP. Environ 60 étudiants dépensent jusqu'à 35 000 $ pour un accompagnement personnalisé. Oui, c'est vrai. Sur une année, on va accompagner à peu près 60 personnes entre les programmes de 15 et 35 000 $ qui sont des programmes vraiment de... Je ne dirais pas de haut voltige, mais où les personnes, en tout cas, ont des résultats immobiliers et pas qu'en immobilier. Pas qu'en immobilier. Donc, vous pourrez voir les témoignages sur la chaîne. L'important, selon lui, ce n'est pas la certification ni le coût d'information, mais bien le bénéfice. C'est ça. C'est-à-dire que la plupart des personnes voient des fois le coût. On se dit, OK, ça coûte tant, mais ils ne voient pas ce que ça peut rapporter derrière. Et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que dans la mesure où tu as investi en immobilier, même si tu suis un programme à 100 000 $, imagine si demain, je te dis de payer 100 000 $ pour apprendre à faire 1 million de dollars. Je suis d'accord avec moi que c'est un bon deal. Si je te dis de payer 10 000 $ pour faire 100 000, c'est un bon deal. Si je te dis de payer 15 000 $ pour te générer un patrimoine de 1 million que tu vas transmettre à des enfants et au moment de la transmission, tu vas doubler ton patrimoine. Donc, ils vont se retrouver avec 2 millions. 15 000 versus 2 millions, c'est ridicule. Après, chacun, effectivement, a ses propres tarifs. Nous, on a des tarifs élevés et c'est exprès que ce soit élevé. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas accompagner tout le monde. Après, derrière, il y a des stratégies qui permettent un retour sur investissement immédiat et permettent aux personnes de se rembourser, en partie, voire en totalité, le montant du programme avant même d'avoir touché le premier loyer. Oui, ça peut coûter 15 000 $. Une personne va acheter un immeuble qui va lui rapporter 30 000 $ de loyer par année. Ce n'est pas vraiment 30 000 $ de loyer. C'est 30 000 $ de loyer brut parce qu'après, tu dois déduire les charges, etc. Mais il y a également la capitalisation et la prise de valeur derrière. Florent Moncam est bien au fait que le coaching immobilier n'est pas encadré au Québec, effectivement. Une association pour les coaches immobiliers existe cependant en France et propose un code de déontologie pour protéger le public. Effectivement, il y a un code déontologique pour protéger le public. Ça ne serait pas une mauvaise idée. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit par la suite. Il n'est d'ailleurs pas contre l'idée qu'on fasse pareil au Québec pour éviter les abus de certains secours. Ça pourrait être une bonne chose. Une personne qui veut enseigner de l'investissement immobilier doit avoir un minimum de l'expérience SMT. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, clairement, cet article, c'est plus ou moins ce que j'affirme. Quelques détails près, d'où le fait des fois de vérifier ce qu'il dit et les dire parce que très vite, ça peut être mal interprété. On va dire 90% de ce qui est là a été dit par moi. Après, il y a des choses dont je ne suis pas forcément d'accord où l'information n'a pas bien été transmise. Stéphanie Milot, que je connais très bien d'ailleurs, qui a 51 ans, elle avait essayé d'expérimenter une formation à 3 millions d'euros en Canadien et un parc immobilier à 11 millions. Voilà, bon. Elle, voilà, il n'y a pas... D'ailleurs, je suis également expert dans sa formation, notamment concernant l'investissement en France et à l'étranger. Donc, voilà, 4000 personnes. Voilà, rien d'alarmement à son niveau. Voilà, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que toute publicité est bonne. C'est-à-dire, moi, je suis content aujourd'hui d'être paru dans les médias, que ce soit d'un point de vue positif ou négatif. Voilà, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent. Si quelqu'un parle de toi, c'est-à-dire qu'il y a de l'intérêt. Maintenant, à chacun, de faire en sorte que ce qui est dit soit positif ou négatif, tout dépend vraiment de l'acte qui est mené, des actions qui sont menées. Parce que tout acte a des conséquences. Donc, clairement, c'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo, voilà, pour te partager ça. Peut-être que tu as lu l'article, peut-être que tu n'as pas lu l'article, mais dis-moi un peu ce que tu penses de cet article, d'ailleurs. Ça me fera plaisir de t'écouter. Tu peux laisser un commentaire juste en dessous. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de nous rejoindre d'ailleurs à l'un de nos événements gratuits. On organise les plus gros événements en ligne au Québec, au Canada francophone, mais c'est même ouvert nos amis à l'international. Donc, voilà, là, on est reparti avec le mouvement anti-récession pour aider tout le monde, toute personne à combattre la récession et de se rendre assez liquide pour saisir les opportunités que le marché va offrir dans les prochains mois et prochaines années. Donc, c'est Florian de Global Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. On se dit à très vite. Ciao. Merci.